Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut combattre contre cet état de fait qu'on souffre d'un complexe de persécution. Il faut combattre cette idée qu'on ne peut pas faire autrement. Nous sommes non, on doit accepter. Il faut montrer que certaines places nous appartiennent. Et que ces places qui nous appartiennent, on doit se battre pour les avoir. Voilà. On a dit qu'il y a un peu d'intervention. Il y a un peu d'intervention. Il y a un peu d'Afrique. Il y a un sentiment de priorité. Il y a un sentiment de priorité. C'est une raison. C'est un sentiment de priorité. Il ne nous rappelait pas d'un complet à l'enfant qui nous appartiennent. Ce qui montre un exemple à mon avis, il était très important. Parce qu'avant lui, il ne pouvait pas imaginer que les enfants d'Afrique en fait s'allait dans le continent. le président de la France de l'Europe. La première chose, Mme Diardiaram a été fait en tant que journaliste, agent de joueur, président du club. Elle a été fait en tant que politique à l'élection de Paris à la France en 2014. Elle a été fait un hommage qui voulait rendre une source d'inspiration et de motivation pour tous les Africains qui sont en Sénégalais. Elle s'adresse sur le camp de San Terracourt. Mon père Jouffe a gagné le 18 décembre 1951 pour unyes où nous n'avons pas appelé Abessé. à bêcher d'une nouvelle ville de la ville de Tchad et de la capitale de N'Djaména. Les hommes qui étaient militaires étaient affectés à Tchad en tant que responsables du garage de l'armée française parce qu'ils ont été colonisés en France. Mon père Diouf a été décédé d'être venu au Sénégal en face de tous les pays. Il a été venu à l'arrivée de Richard Toll et Jean-Paul. Il a été venu à l'arrivée de Foukiat et a été venu à l'arrivée de la Mauritanie. L'Ata a été retourné à Dakar et a été venu à l'école du collège Saint-Michel. L'Ata a été venu à 17 ans et a été venu à des perturbations. Le résultat a été venu à l'arrivée de l'arrivée de Marseille. Il a été venu à l'arrivée de l'arrivée du service militaire. Au début de France, le père Diouf a été en charge. C'est pour cela qu'il a été venu à l'arrivée de Gouf et a été venu à l'arrivée du service militaire. Ce n'est pas le cas, il a été venu à l'arrivée du service militaire. C'est ce que le père Diouf a été venu à l'arrivée de Gouf et a été débrouillé. Il a été en charge, il a fait un coursier avec un pointeur dans le port de Marseille mais il a fait un journalier dans une entreprise. Dans la même période, il a été candidat libre avec un baccalauréat. Après ça, il a fait un concours pour réussir à l'institut d'études politiques de Texan-Provence et continuer à faire avec les autres études. Mais malheureusement pour moi, il a été en train de faire un institut parce qu'il n'y avait pas. Par la suite, il a intégré une administration publique de France, qui a été appelée PTT, Manam, qui a été le plus important dans les postes, telegraphes et téléphones. Il a été en train d'écrire Tony Salvatore, qui a été le champion de la France, qui a été appelé Chasse sous-marine, qui a été appelé en service des postes en tant qu'inspecteur. Moi et Pape Diouf, qui a beaucoup parlé de football. C'est Tony Salvatore, qui a été en relation, qui a été appelé à Pape Diouf, qui a travaillé dans un journal qui a appelé La Marseillaise. Il a été appelé à Pape Diouf en tant qu'épiciste. Il a été la première expérience dans le journalisme. Pape Diouf a collaboré avec un journal qui a proposé le contrat. Ils l'ont embauché en tant que journaliste qui a couvris des événements concernés dans le club de l'Olympique de Marseille. Il a été appelé chef de rubrique, mais il a été appelé à une personne qui a travaillé. D'ailleurs, mon Pape Diouf a été expliqué dans une interview, quand il a été découvert un événement sportif de la Marseillaise, il a été vérifié la carte de présence. Parce que les Français, ils ont appris qu'il y avait une personne qui a été appelée. Pape Diouf a été écrite depuis 12 ans, il a été écrite dans le journal de la Marseillaise avant de rejoindre un quotidien sportif qui a été appelé le sport qui a été créé par un producteur de télévision de Xavier Couture. Mais malheureusement, le quotidien sportif avait eu un succès parce qu'il n'y avait pas de problème de l'actionnerie. Il a été arrêté ce que tu sais du journalisme. Maintenant, l'expérience de football et des événements que tu savais qu'il couvrir, Pape Diouf est un promoteur d'événements de football. Il a organisé des tournois dans l'Afrique et un jubilé de l'Ancien Internationale. Quand nous remontés dans l'histoire, il a organisé un jubilé de l'Ancien Internationale Sénégalais qui a été créé par le Sénégalais. Il a été écrite par le jour de la Nabi Saar qui connaît qu'il a été rejoint l'équipe nationale du Sénégal. Ma pape Diouf a organisé un jubilé en décembre 1986 au Stade de l'Amitié, au Stade de l'Amitié, au Stade de Poulsadar Senghor. Ma pape Diouf est un agent de joueur, d'autant plus que le milieu de l'Ancien Internationale. Il a lancé dans le secteur pour gérer les carrières de la footballerie, créer une société mondiale de promotion mondiale, accompagner les footballeries, qui connaît les transferts, les contrats qui ont été signés dans les clubs, mais il a été éclaté les sportifs pour leur sport, leur hygiène de vie et leur comportement. Le projet pour que le jour puisse refléter une image très belle sur le terrain de la footballerie. Le jour où le jour où l'agent de l'Amitié, c'est rare qu'ils entendent ce scandale parce qu'il a accompagné le footballeur dans un plan, qui connaît le sportif, mais aussi dans une vie privée. Le jour où l'agent de l'Amitié, c'est Basile Bolli, mais aussi Camerounais, Joseph Antoine Bell. Par la suite, l'agent de l'Amitié, a été également des joueurs internationaux français Marcel Desailly, Grégory Coupé, William Gallas. Depuis Samir Nasseri, quand il a 13 ans, le pape Diouf est un agent. Le pape Diouf a aussi géré la carrière du joueur sénégalais. Abib Bey, Alassane Douro, a été signé le contrat professionnel. DIR Bougat, ce système de mondial promotion a un succès parce qu'en 2004, le chiffre d'affaires est estimé à 3,5 millions d'euros. Les deux, le pape Diouf a été créé par la carrière du sportif au Sénégal. Il s'est participé indirectement dans son développement du football. Même les joueurs sénégalais, qui ont été venu au fur et à mesure que les agents, n'avaient pas à l'agent du football national au Sénégal. Parce qu'avant Génération 2002, quand ils sont en train de faire des gens, quand ils sont expatriés et ils sont en train de faire des footballes, mon père Diouf a joué le rôle de lui seul, et il m'a convaincu de faire des footballes sur l'équipe national du Sénégal. Parce que si le club européen a mis de la pression sur les joueurs africains pour qu'ils ne fassent pas les footballes sur l'équipe nationale. Après le FIFA, avec le règlement et la distinction, il n'y a aucun club de droit à des joueurs qui ne sont pas en train d'être FIFA de femme. Mais avant cela, c'était difficile pour les équipes nationales qui ont convoqué un joueur de football d'Europe. Le père Diouf a été convaincu d'avoir beaucoup de joueurs à l'équipe nationale du Sénégal. Ce qui nous connaissait beaucoup. Et malgré tout, mon père Diouf, il a voulu le soutenir dans le temps qu'il est remis. Il a été fatigué entre 2007 et 2010, le football sénégalais était dans la crise. Dans cette fédération, un comité de normalisation était en train de se dérouler. Il avait beaucoup d'autres compétences. Mon père Diouf est venu au président de la fédération sénégalaise du football. Mais Daphne, mon père Diouf, le Sénégal a beaucoup de joueurs à gérer le football. Il a aussi mérité le poste de la fédération. Il a aussi mérité le poste de la fédération parce qu'il n'est pas au Sénégal. Donc, il a dit qu'il n'est pas au Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas d'autres réunis. Il n'y a pas d'autres réunis. Et pourtant, ce n'est pas une occasion pour moi qu'il n'y ait pas d'autres postes de la fédération. Ou qu'il n'y ait pas d'autres responsables de FIFA. Parce qu'il n'y avait déjà une autorité. Donc, il n'y avait pas d'autres modèles malgré le parcours. En 2004, Christophe Boucher, en tant que président du directoire de l'Olympique de Marseille, sa côté de Pap Diouf, venait à l'appelé au lycée de son manager général. Pap Diouf repoussait 2e offre. Mme Bagne. En tant qu'il est, Christophe Boucher, venait au bureau pour sa côté de lui venir au lycée du club. Mais quand même, Pap Diouf n'est pas. D'ailleurs, Jomano Diodio, même de la première fois, qui a été venu à l'agent de Pap Diouf. C'est le premier maître de Pape Diouf qui n'est pas venu, je ne vais pas quitter le club. Parce que la période de cette période, les clubs ne sont pas venus à l'Europe et nous voulons recruter à ce que tu as venu à l'Europe. Maintenant, Pape Diouf est venu à Dakar pour parler de mes amis et de mes amis. En ce moment, Pape Diouf est venu au Sénégal, consulter les amis qui sont venus à Youssef Ndiaye, qui est le président du conseil constitutionnel, mais aussi le ministre des sports entre 2002 et 2005. Pape Diouf est venu à la proposition. Youssef Ndiaye a dit que Pape, qui est venu à la vie, si tu as été venu à l'Europe, tu as été venu à l'Europe. Youssef Ndiaye a dit que Pape Diouf a appelé Christophe Boucher pour le téléphoner. Pape Diouf a créé une entreprise de la promotion mondiale pour gérer la carrière de la journée et lui concentré dans le club de Marseille. Nous l'avons appelé le manager général chargé des affaires sportives. Mais en période en train de rejoindre Marseille, Pape Diouf a tombé dans une crise dans le club. Non seulement le résultat est venu à l'heure, mais aussi, le président a décidé de Ndiaye le jour qui a été venu à Tchelsea. Parce que Tchelsea a proposé un grand joueur de 35 millions d'euros. Marseille a accepté Ndiaye le jour. Supporterie mère de Christophe Boucher, en novembre 2004, qui a convaincu Pape Diouf d'être venu à l'intérieur de l'intérieur de l'Olympique de Marseille. Nous devions régler le problème. Le patron de Louis Dreyfus a organisé une réunion pour sortir de la crise et d'autres dirigeants de l'intérieur de l'intérieur de la réunion. Mais en ce moment-là, Pape Diouf a décidé de quitter le club, mais il a beaucoup d'euros. Qui a gagné de Louis Acariès, le conseiller président du club, a dit que Pape Diouf n'est pas venu parce qu'il ne connaît pas la ville de Marseille. Il connaît la réalité du club, il y a un réseau, mais il n'y a qu'un contact qui ne peut pas permettre de le faire. Finalement, Pape Diouf d'accord avec Davides, le patron du club de Louis Dreyfus, accepte la proposition de Pape Diouf, président du club de l'Olympique de Marseille, en 2005. Pape Diouf n'est pas deux minutes pour qu'il n'y ait qu'un club européen qui a évolué en première division. Le club de Marseille a commencé à changer à l'intérieur de l'intérieur de l'Olympique de Marseille, mais il n'y a qu'un club de Marseille a commencé à améliorer. Parce que mon Pape Diouf n'est pas venu à l'intérieur de l'Olympique de Marseille, mais il n'y a qu'un club de Marseille qui a terminé le 5e classement de championnat de France. La saison de l'Olympique de Marseille, 2006-2007, on a gagné le 2e. La saison de l'Olympique de Marseille, 2008-2008, le club de Marseille terminé le 2e championnat de Marseille. Le club de Marseille a participé régulièrement à la Ligue des Champions, mais il y a un finaliste de la Coupe de France de la France entre 2006 et 2007. La saison de l'Olympique de Marseille a stabilisé le budget du club de Marseille, parce qu'il n'y a qu'un club de Marseille, mais le club est stable. L'Olympique de Marseille a fait 2 mandats avant de quitter le 17 juillet 2009. Il a été le président de Marseille le plus tard au poste depuis Djamonaï Bernard Tapie en 1994. C'est ce qui a gagné le respect du club de Marseille, mais aussi le respect du support de Théry et du football mondial. D'après le parcours et le Ligue des Champions de Marseille, preuve de quitter le club de Marseille et obtenir le championnat de France. C'est le résultat du Ligue des Champions de Marseille depuis 2005. Parce que depuis que j'ai été le club de Marseille, le club a montré en puissance. En 2012, François Hollande a fait une réunion de France, Serge Lornoko a été le chevalier de la Légion d'honneur. En 2014 aussi, Fab Diouf a été lancé par la politique de Marseille et a été sollicité à l'élection municipale de France. Finalement, il a été la liste pour changer la donne, il a été la coalition de l'association et des membres de la société civile. Mon père Diouf a été lancé, 68 ans, j'ai été lancé à l'hôpital de Dakar et a été lancé à l'hôpital de l'Hôpital de Dakar. Il a été lancé à l'évacuer de la France, précisément dans la ville de Nice. Mais malheureusement, la situation était stable, ce qui ne pouvait pas quitter le Sénégal. Il a été lancé à l'hôpital et à l'hôpital, mais surtout au Sénégalais, parce que le père Diouf a été la fierté du Sénégalais. Nous avons été lancé dans la cimetière de l'hôpital, qui a été lancé à l'hôpital de l'hôpital. Vous avez compris que le père Diouf a été lancé à l'hôpital, et que les parents ne peuvent pas s'éteindre. Donc, nous avons dit que nous devons vous donner un petit peu de temps. Nous devons nous donner un petit peu de temps à l'hôpital. Merci à vous.